Bonjour Marc-Hannin, comment allez-vous? Ça va super bien, Marie-Michel. C'est sûr que moi, comme médiateur culturel, je suis en contact avec beaucoup d'organismes et c'est ainsi avec les comptes-jour de l'arrondissement Ville-Marie. Et ça se déroule super bien. Je commence à prendre mes places ici dans l'arrondissement. Je suis très, très heureux. Bonjour et bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Maintenant, avec la réouverture de presque tous les secteurs d'activité, c'est avec plaisir que les Maisons de la Culture sont de nouveau réouvertes et j'avais envie de savoir ce qui se passait à la Maison de la Culture. Jeannine Souteau. Alors, je reçois Marc-Hannin Robitaille, médiateur culturel. Marc-Hannin, dites-moi, j'ai envie de vous demander un peu, ce n'est pas nécessairement facile de préparer une programmation culturelle. Comment arrivez-vous à y parvenir avec toute l'incertitude qu'on a vécue au cours des derniers mois? Bien, c'est sûr qu'avec ma partenaire de travail, l'agent culturel Caroline Richard, il y a beaucoup de pourparlers de va-et-vient, d'annulations, de gens qui reportent. Et nous, on essaie vraiment, en fait, de voir comment on peut offrir du culturel à nos citoyens ici dans l'arrondissement. Donc, il y a des choses qui sont en train de se concretiser. C'est sûr qu'avec les nouvelles de ce matin, donc là, il y a des moments où on devra porter des masques. Mais on essaie surtout de faire des spectacles où il va y avoir des spectacles solo. Donc, de la danse en solo, du chant en solo aussi, de la danse en solo. Pour ce qui est du théâtre, on essayait de faire des lectures théâtrales. Mais là, on est en train de remettre ça en question parce que là, avec les masques, c'est sûr que les lecteurs ne pourront pas porter le masque. Mais il y a quand même une... Puis au niveau des expositions, par contre, ça, c'est plus facile à organiser parce que ça demande moins de, en fait, de contact avec le public. Et puis, il y a aussi, bon, toute l'idée de nous, on va être à peu près à 50 citoyens, 50 personnes qui vont assister au spectacle. Donc, on est en train de tout préparer ça avec la COVID-19. 2020. C'est ça, c'est beaucoup d'ajustements à faire. Mais là, il y avait une exposition qui était prévue en mars-avril qui a été reportée. Heureusement. Heureusement. Donc, l'exposition d'Yvan Lasserre qui porte un titre tout particulier. Oui. Une image des spectacles auxquels nous n'aurons pas assisté. Exactement. C'était prémonitoire. Il ne le savait pas à ce moment-là. Donc, c'est une très belle exposition. Yvan travaille vraiment avec peu de choses. Sur son canevas, il met des couleurs. C'est surtout des formes géométriques. Et c'est très, très apaisant de pouvoir s'asseoir dans la salle d'exposition et juste admirer les œuvres dans des couleurs très simples, très pures. Et lui, il travaille vraiment avec… En fait, son titre veut dire que, admettons, je ne sais pas moi, la montagne Saint-Hilaire, elle s'est fait au moment où nous, nous n'étions pas là. Oui. Donc, c'est vraiment un spectacle auquel on n'aura pas assisté. Donc, c'est vraiment comme se replonger dans quelque chose qui a déjà été fait. OK. Donc, un moment de contemplation. Exactement. C'est une exposition où on s'assoit tranquillement et on contemple. Donc, les lectures sont très, très inspirantes. Oui. Et nous, à la Maison de la culture, Jamie Tuto, on est là pour guider les gens. Et s'ils ont des questions par rapport à la démarche artistique de Yvan, on est toujours là pour répondre aux questions pour que les gens puissent apprécier l'œuvre vraiment jusqu'à la dernière boutique. C'est ça. Et là, je sais que vous avez mis sur pied un projet tout particulier dans la foulée de la pandémie qui, j'aime bien le nom, Faites la danse, pas la guerre. Oui, qui est relié vraiment aux années 60, 70. Donc, Faites l'amour, pas la guerre. Et puis, je suis allée puiser dans mes souvenirs d'enfance pour créer cette activité-là pour les enfants et pour la population en général. C'est-à-dire que c'est de la danse à gogo. À l'époque où, je dirais, on avait peut-être, je sais pas moi, un chanteur qui chantait l'yéyé comme Michel Ripchard qui danse les boîtes à gogo. Oui. Et autour d'elle, il y avait en distanciation physique déjà quatre ou cinq danseuses qui accompagnaient la chanteuse pour danser avec des mouvements qu'ils ont créés à l'époque. Alors, nous, on essaie de recréer ça. Donc, les enfants, ils auront un petit carré en craie qu'on va dessiner sur le parterre. Et puis, l'enfant va se mettre dans le petit carré à distance. Chacun à distance. Et il y a un animateur qui va leur montrer différents mouvements qui se faisaient à l'époque. Et avec eux, en trois rencontres, on va construire des chorégraphies qu'on pourra montrer après. Donc, si vous voyez cet été dans les enfants qui sont en train d'apprendre à danser le gogo sur des chansons yéyé, alors vous pouvez comme regarder. Donc, il va y en avoir aussi à la Maison de la Culture, à l'intérieur, quand ce sera trop chaud. Parce que là, on s'enligne pour un été assez chaud. Tout à fait. Donc, on va pouvoir entrer à l'intérieur aussi pour donner les ateliers, pour que les enfants puissent, et les citoyens, citoyennes aussi, qui veulent s'inscrire, faire une activité. Parce que, comme on était en confinement, on a besoin de bouger. Oui. Et c'est vraiment, c'est ça, ça a été fait en fonction de, il faut que les enfants aient du plaisir, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils apprennent à partir de la danse. Des mouvements qui sont quand même d'époque, mais qui sont assez drôles aussi. Oui, c'est vrai. Pour nommer quelques exemples, c'est juste comme le mouvement Monkey ou le Pile patate. Il y a eu toutes sortes d'inventions à partir du twist. Oui. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment à partir des années 50 qu'on a repris dans les années 60 et 70. Et chaque atelier, le début de l'atelier, relate effectivement, il y a un petit historique qui est fait au fait des enfants. Puis, on essaie d'avoir un dialogue entre les grands-mamans qui ont connu la période bébé et la danse go-go. La maman et le petit enfant, donc on essaie de faire quelque chose de vraiment intergénération. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment très bien. Surtout dans les circonstances de se retrouver en groupe et pouvoir faire une activité comme ça. C'est vraiment super intéressant. Donc, c'est pour les quatre jours, mais également, on peut s'inscrire comme vous avez dit. C'est également pour les citoyens aussi. C'est ça. Donc, on a une section quatre jours et on a une section familiale, citoyens. C'est ça. Donc, les tours Frontenac, donc la personne qui s'occupe des activités, on a déjà réglé trois activités plus une quatrième activité où on va faire une présentation dans les cours, dans la cour des tours Frontenac. OK. Et si les gens sont intéressés, je pense qu'ils vous contactent vous aussi bien ça. Oui. Donc, au 514-588-5024. Exactement. Ils peuvent m'appeler et ça va me faire plaisir de les intégrer à des activités. Parfait. Et aussi avec ça, donc, dans cette idée-là, on parle beaucoup depuis les derniers mois de relance économique, d'achat local, de consommation locale. J'ai envie de vous demander un peu comment on peut favoriser notre consommation culturelle locale. Est-ce que vous avez des trucs que vous pouvez nous donner, des pistes, des indices? Bien, c'est sûr que vous avez ici dans l'arrondissement deux places, le Groover et aussi la coopérative d'artistes où on peut aller acheter des œuvres. Oui. Mais on peut aussi venir à la Maison de la culture et vraiment participer à l'évolution culturelle. Parce qu'à l'automne, on va pouvoir vous présenter des spectacles. Donc, nous, évidemment, vous savez comment ça fonctionne. On paie les artistes. Et puis, c'est comme ça qu'on peut consommer local. Vraiment comme ça ne nous empêche pas d'aller boire ailleurs. Mais c'est sûr que nous, on essaie d'engager le plus souvent les artistes de l'arrondissement pour qu'on puisse, c'est ça, profiter de consommer la culture localement. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment de voir, d'aller penser à tout près de chez nous. Oui. Profitons-en, vu qu'on est déconfinés, mais évitons de se déplacer et à vraiment consommer ce qui se fait près de chez nous, dans notre communauté. Oui. Et vous allez voir aussi, c'est sûr que nous, on ne peut pas annoncer toujours ce qui va se passer. C'est des déambulatoires qu'on appelle des artistes qui vont passer peut-être 20 minutes dans un endroit. Oui. Parce qu'ils vont disparaître. Donc, c'est d'être à l'affût de ce qui se passe dans les rues, dans les voies actives, mais sécuritaires. Oui. Donc, voilà. Donc, il va y en avoir beaucoup quand même dans l'arrondissement Ville-Marie de ces déambulatoires où des artistes vont tout à coup apparaître comme par magie. C'est ça. Et redisparaître comme par magie. C'est ça, parce que soulignons que c'est la méthode que beaucoup d'organismes culturels trouvent parce qu'on ne peut plus vraiment annoncer les activités pour éviter les foules. Exactement. Pour éviter les rassemblements. Donc, sortons d'ahors, profitons, puis si on est chanceux, on va appraper un petit artiste. Oui, si on est chanceux, on peut voir quelques artistes nous offrir quelques activités ou vraiment un petit spectacle. C'est ça. C'est très... Donc, c'est comme ça qu'on peut consommer le câble. Exact. Et puis, on essaie de rester optimiste et on espère se revoir encore cet automne. Il y a des projets qui s'en viennent à la Maison de la culture? Oui, il y a vraiment des beaux projets qui s'en viennent. Donc, si je commence par, après Yvan Lasser, de la fin septembre, du 10 septembre au 25 octobre, on a une exposition qui s'appelle Spunk, qui vient du mot punk. Ok. Alors, c'est vraiment une exposition de plusieurs artistes qui sera dans une salle de la Maison de la culture Janine Suto, une salle d'exposition. Et c'est vraiment sur le Do It Yourself. Ok. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est une critique... c'est des punk qui font une critique du punk. Ok. C'est intéressant. Et aussi, on va avoir dans un endroit, quelque part à Ville-Marie, où on va pouvoir aller faire un petit tag, ici, sur soi ou sur un tee-shirt. Donc, un Do It Yourself. Ah, c'est ça. Donc, on va avoir une activité reliée avec un macaron ou un tee-shirt. On n'a pas encore décidé. Ok. Ça dépend. Mais on va pouvoir aller faire une activité de médiation culturelle, créer son propre chandail ou son propre macaron. C'est ça. Relié avec le punk. C'est ça. Ensuite, on va avoir aussi... ah, c'est quelque chose de super intéressant. Du 10 novembre au 31 janvier, c'est une exposition qui va s'appeler Art Postal. Ok. Donc, c'est un artiste de l'arrondissement qui s'appelle Pierre Bruneau. Il vit dans le quartier depuis très, très longtemps. Et lui, pendant 20 ans, il a envoyé des lettres à des gens qui l'ont aidé. en fait, des supporters, des gens qui lui donnent des sous pour pouvoir payer son atelier. Oui. Et lui, sa façon de les remercier, c'est de leur envoyer une fois par mois une œuvre qu'il a faite. Ok. Et en retour, on lui donne un peu de sous pour qu'il puisse payer son atelier de travail. Et là, c'est comme une rétrospective de ses 20 ans parce qu'à tous les mois, pendant 12 mois, à tous les ans pendant 12 mois, on va voir ce qui s'est passé en 2020, 2019, 2018. Tout ce qu'il a fait pendant 20 ans et évidemment, 2020, ça va être ce qu'il a fait cette année. C'est ça. Et il va aussi avoir des ateliers d'art postal, des médiations culturelles, où les gens vont pouvoir entrer dans la salle et pouvoir écrire à quelqu'un. Oui. On essaie vraiment, comme c'est jusqu'au 31 janvier, on aimerait aussi que les gens puissent écrire à quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui vit de la solitude, quelqu'un qui est dans sa parenté, mais qui est très loin. Donc, on va faire une petite œuvre d'art qu'on va pouvoir poster à quelqu'un pendant le temps des fêtes ou un peu avant. Donc, c'est vraiment lié à lui. Pierre, c'est un peintre. Ok. Il va y aussi avoir quelques peintures, mais c'est surtout son art postal qu'on va mettre en valeur. À l'âge d'être qui se gêne surtout. Wow. Et ça va être une belle rétrospective de son travail, de son évolution. Oui, de son évolution. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Oui, vraiment. Et ça va être très, très beau parce qu'on va voir ce que les gens ont reçu. Parce que lui, il s'en envoie une à chaque fois aussi, une œuvre. Donc, l'œuvre qu'il a gardée va être exposée. Et bien, plein de belles activités qui s'en viennent à la Maison de la Culture Jeannine Souteau. Oui, et on a aussi évidemment, à partir de septembre, mi-septembre, début octobre, on va avoir des spectacles dans la salle. C'est ça. Comme je vous disais, de chant, de danse, peut-être pas de théâtre, mais on est en train de travailler là-dessus. Oui, on doit s'ajuster. Oui, 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 on va encore s'ajuster. C'est ça. Je pense que c'est pour un petit bout de temps encore. Tout à fait. Alors, si on veut avoir plus de détails, on peut toujours avoir accès via accéculture.com. Oui. Et sinon, on suit la page Facebook de la Maison de la Culture Jeannine Souteau. Exact. Où tous les détails sont bien indiqués. Et sinon, je rappelle l'exposition d'Yvan Lasserre va être présentée jusqu'au 13 septembre. Exactement. C'est bien ça. C'est gratuit. Oui, tout est gratuit. Oui. Pourquoi c'est gratuit? Les gens me demandent pourquoi c'est gratuit. Parce que vous les payez déjà. Avec vos taxes à la Ville de Montréal, vous payez déjà. Donc, vous n'avez pas besoin de les payer parce que c'est… En fait, c'est vous qui payez ce qui se passe dans le réseau Accès Culture. Encore une meilleure raison pour y aller. Ah oui? On a contribué. Parce que vous avez déjà payé. C'est ça. Eh bien, Marc-Alain Robitaille, médiateur culturel, merci beaucoup de votre temps. Ça me fait plaisir et j'ai hâte de vous revoir. Oui. Et merci à vous. Donc, c'était Marie-Michelle Tourignol et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...